Salut Lodi ! Salut Lodi ! Tu vas bien ? Oui et toi ? Dis, tu t'es appelée parce que tu sais à quel point j'adore les cerises. Mon t-shirt en témoignent. Je m'étais dit qu'on pourrait passer l'après-midi à faire des confitures de cerises. Ça tente ? Parfait ! Alors donc, il faut qu'on aille sur le site leparfait.fr Regarde sur la bannière. Ah super ! C'est le temps des cerises ? Oui. Je pense que ça doit être là. Et là, confiture de cerises, super ! Donc, au niveau des ingrédients, il nous faut... Des cerises dénoyautées. Ah, des cerises dénoyautées, super ! Justement ce week-end, je suis allée chez mon oncle Jacques. J'en ai ramassé à peu près 2-3 kilos. Donc c'est super ! Comme c'est la saison, c'est l'été, c'est parfait ! C'est suffisant. Et il nous faut du sucre. Elles sont magnifiques ! Elles sont super ! Tu peux en manger une si tu veux, il n'y a pas de souci ! D'accord, c'est vrai ! Ça me donne envie ! Donc il va falloir qu'on les dénoyautes pour pouvoir préparer de ça. Elles sont bonnes ? Elles sont dénoyantes ! Bon, ça y est, maintenant elles sont lavées. Alors attends, j'ai acheté un dénoyateur à cerises, est-ce qu'elle ? Ouais ! Tu prends ta jolie petite cerise, tu la positionnes ici. Ouais ! C'est parfait ! Hop, et comme ça, t'appuies. Et voici ! Oh, c'est génial ! C'est hyper simple ! Bah ouais ! Mais t'en as qu'un ? Ah oui, c'est vrai qu'on va mettre un peu de temps alors. Ah oui, je pense. Est-ce que tu as un bouchon et une épingle ? Ou une épingle à cheveux ? Ouais ! Donc voilà, ton bouchon de guège. Super ! Et l'épingle à chignon. Parfait ! Alors regarde, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps sur internet. Oui. Donc tu plantes ton aiguille dans le bouchon. Tu vois ? Ah oui, effectivement, oui. Et ensuite, c'est pas compliqué, tu enlèves la queue de la cerise, tu le mets derrière et ton noyau vient. Et voilà ! De suite. Ah oui, effectivement, c'est bien pratique. C'est génial ! Bon, c'est parti. Allez, on y va. Allez, les dernières. Donc là, on a 1,7 kg de cerise. Oui, ok. Donc, sachant que sur la recette, il nous faut 1,2 kg de cerise et qu'il faut donc 1,2 kg de sucre. Oui. Ce qu'on va faire là, puisqu'on a 1,7 kg de cerise, on va mettre 1,7 kg de sucre. Oui, ça parait logique, tu me diras. C'est bon, parfait. Bon, maintenant, on va pouvoir mélanger nos fruits et le sucre. Oui. Donc, on va mettre nos fruits en premier. On n'a plus qu'à mettre le sucre. Et maintenant, on met le sucre, c'est ça ? Exactement. On n'a plus qu'à mélanger. Il faut un petit peu de brun, là. Ouais, c'est vrai que c'est physique. Donc, une fois qu'on a bien mélangé dans le recyclant de cuisson, on va donc porter à ébullition. Donc, c'est important, c'est quand même de remuer pendant cette période de cuisson, parce que sinon, ça peut coller. Ah, voilà, d'accord. C'est ce que je m'en doutais. Donc, là, c'est en ébullition. Ouais. Donc, en fait, à partir de maintenant, il faut qu'on compte le temps. Ça, c'est important. Donc là, il faut qu'on garde entre 15 à 20 minutes. Bon, et toi, tu vas préférer comment, Elodie, la confiture ? Quand il y a des morceaux de fruits ou quand c'est vraiment... Non, quand il y a des petits morceaux, quand même. D'accord. En fait, ce qu'on peut faire, c'est soit ou mixer ou écraser. Donc, en fait, tu as juste un petit peu appuyé, comme ça, délicatement. Et tu vois, ça écrase un petit peu les fruits. Ok. Oui, mais encore les petits morceaux, c'est plus gourmand. On pourra peut-être faire le test de l'assiette. Je ne sais pas si tu connais. Alors, on prend l'assiette bien froide. Je vais attraper la cuillère à soupe. On prend notre confiture qu'on pose sur l'assiette froide. Voilà. Tu vois. Et on voit que ça coule vraiment tout doucement. Par contre, c'est vrai que ça paraît quand même peu liquide pour de la confiture. Il ne faut vraiment pas laisser cuire plus longtemps. Alors, ça y est, là, la confiture, elle est prête. Oui. Il n'y a plus qu'à faire la mise en pot tant que c'est très chaud. C'est important. D'accord. Donc, je te laisse faire parce que la dernière fois, je me suis brûlée. D'accord. J'ai ça aussi. C'est pratique aussi pour remplir les pots. Si on n'en a pas, ce n'est pas grave, mais c'est vrai que ça peut aider. Ok. Je te laisse faire. Je vais fermer les... Allez, j'y vais. C'est chouette parce qu'il y a vraiment des gros morceaux de cerise. Elles sont pratiquement entières encore. Si tu viens un peu, hop. Là, donc, il faut bien fermer et surtout les retourner une minute. Voilà. Et donc, la roussette de confiture de cerise est terminée. Tu vois, c'était pas compliqué. Ah non, c'est simple. C'est simple. Et là, surtout, c'est qu'on a de la bonne confiture faite maison avec des bons ingrédients pour cet été et puis pour cet hiver. Le matin. Ah oui, à tartiner. Ça sera parfait. Ah oui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Pour cette confiture de cerise, j'espère que vous ne pourrez autant de plaisir à la réaliser que nous. Et je pense que pour nous, elle ne va pas passer l'été. Non, c'est certain. À bientôt ! Au revoir !